... Ce projet du gouvernement ivoirien, la construction d'un boulevard dans le distit d'Abidjan pour désengorger la circulation de la commune de Cocody et assurer la fluidité du trafic sur la voie d'accès du troisième pont, le pont Henri-Conan-Bétier. L'Union Européenne se dit satisfaite des actions du gouvernement ivoirien, des actions entreprises dans le cadre de l'amélioration de la situation politique, sociale, sécuritaire et économique du pays. Dans ce 20h, le dossier du jeudi qui sera consacré à l'industrie du livre, quels sont les mots qui minent l'industrie des œuvres littéraires, comment se portent les livrets éditeurs, les réponses dans les dossiers de la rédaction. Après la Côte d'Ivoire, nous irons en Ukraine où les affrontements repris ce jeudi dans le centre de Kiev, le bilan fait état de 60 morts et plus de dizaines de blessés, gravement touchés. Voilà pour le sommaire, bonsoir, bienvenue dans ce 20h, le parcours de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger où se trouve en ce moment le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a été reçu sur place à Téhéran par le président iranien Hassan Rouhani. Il a également eu des séances de travail avec des membres du gouvernement iranien, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Michel Digré. La République islamique d'Iran dispose d'infrastructures socio-économiques modernes et a réalisé d'importantes avancées technologiques dans plusieurs domaines. Le pays renferme la deuxième réserve mondiale de gaz et 11% des réserves mondiales de pétrole. Le savoir-faire iranien et les potentialités de ce pays intéressent la Côte d'Ivoire. Les séances de travail entre Guillaume Soro et le ministre iranien de l'urbanisme, celui du pétrole et le ministre du commerce et des mines, ont permis de jeter les bases de cette coopération. Guillaume Soro, qui a par ailleurs été reçu par le président iranien Hassan Rouhani, se dit satisfait de la disponibilité de l'Iran à coopérer avec la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la visite officielle, nous avons eu plusieurs séances de travail avec les membres du gouvernement qui nous permettent d'espérer des perspectives intéressantes pour notre pays, en matière notamment d'infrastructures. Et cette coopération, si elle aboutissait, pourrait contribuer à la consolidation des relations entre nos deux pays. Le président de la République d'Iran nous a fait l'honneur de nous recevoir. Le président Rouhani nous a précisé que la Côte d'Ivoire était une priorité dans le cadre de leur diplomatie et que la Côte d'Ivoire était essentielle, n'est-ce pas, à la stabilité de la sous-région ouest-africaine. Donc c'est sur ces notes que nous avons promis de continuer et de prolonger les relations que nous avons avec ce pays ami de la Côte d'Ivoire. Après son séjour à Téhéran, le président de l'Assemblée nationale s'est envolé pour Paris, où il y aura une séance de travail avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'actualité sur place ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce projet du gouvernement qui a pour objectif d'améliorer les infrastructures routières dans le district d'Abidjan, la construction d'un boulevard pour désengorger la circulation dans la commune de Cocody, mais surtout pour assurer la fluidité du trafic sur les voies d'accès du troisième pont, le pont Henri-Conan-Bédier, visité ce jeudi par des membres du gouvernement. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Ici passera dans neuf mois un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière à 4 à l'entrée sur de l'université Féle-Sofo-Boigny de Cocody, en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la rivière à Golfe. Un projet vieux de 15 ans, ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri-Conan-Bédier. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ce trafic-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. À partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 100 jours pour une durée de 7 mois et va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné. Et en tant qu'ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admirateur, mon collègue, nous avons lui apporté notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont en prise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans règle. Encore un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Des milliers de kilomètres de routes en Côte d'Ivoire seront réhabilités. Les moyens financiers sont maintenant disponibles. Les responsables du fonds d'entretien routier chargé du financement de cette opération de réhabilitation ont obtenu 130 milliards de francs CFA du syndicat des banques de Côte d'Ivoire. La signature de levée de fonds a eu de ce jeudi en présence de notre réporteur Francis Boifo, son compte rendu. Cette signature d'accord entre le fonds d'entretien routier FAIR et le syndicat des banques de Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 130 milliards de francs CFA offerts. Au nom de l'ensemble des banques participantes, à savoir Ecobank, UBA, Société Générale, BOA, BCC, BGFI, BIAO et CYB, nous confirmons que la levée de 130 milliards est effective et disponible. L'acte qui se pose aujourd'hui est important à plus d'un titre. Il va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens des routes mieux entretenues, des routes régulièrement entretenues. Il va également permettre de payer de façon régulière les entreprises, donc leur assurer une rémunération et la continuité du service. Le prêt de 130 milliards de francs CFA sera remboursé sur une période de 5 ans. Les 130 milliards de francs CFA seront remboursés via ce qu'on appelle la TSU. La TSU était une ressource qui était initialement affectée au FAIR mais qui passait par le budget de l'État. Donc là nous avons juste mis en place un circuit fluide de collègues de la TSU, de sorte à ce que la TSU puisse être utilisée automatiquement pour le remboursement, sans avoir forcément besoin de passer par le budget de l'État. 130 milliards de francs CFA mobilisés restent encore. 150 milliards de francs CFA pour réhabiliter et entretenir toutes les infrastructures routières du pays, à en croire le directeur général du FAIR. Je vous l'annonçais dans les titres. L'Union européenne se dit satisfaite des actions du gouvernement ivoirien, des actions entreprises dans le cadre de l'amélioration de la situation politique, sociale, sécuritaire et économique de la Côte d'Ivoire. Ce bilan de la coopération a été fait au siège de la représentation de l'Union européenne ici à Abidjan. Le compte-rendu de Herman Niamia. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est satisfaite des actions du gouvernement. Cette affirmation est de Thierry de Saint-Maurice, chef de délégation de l'Union européenne. Au cours de cette rencontre avec le gouvernement ivoirien, ses représentants de l'Union européenne ont pu être éclairés sur tous les sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Les six derniers mois de notre précédente rencontre, des avancées de la Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de climat des affaires, où on a pu acter un certain nombre de succès. Et puis comme on est des partenaires et des amis, on a aussi évoqué ensemble quels sont les défis qui restent à affronter en Côte d'Ivoire, la période électorale qui se prépare pour l'échéance importante. Le chef de délégation de l'Union européenne souligne qu'il y reste cependant quelques défis à rélever. Il y rassure que la Côte d'Ivoire peut toujours compter sur le soutien de l'Union européenne. Cette rencontre entre le gouvernement ivoirien et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques pour faire le point des sujets d'actualité. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette tournée effectuée dans le district d'Abidjan par le ministre délégué à la Défense. Une occasion pour Paul Kofi Kofi de constater l'application des mesures mises en œuvre dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo Toute la nuit de mercredi et ce jusqu'au petit matin de ce jeudi, le ministre en charge de la Défense a sillonné tous les quartiers d'Abidjan pour vérifier si le dispositif mis en place depuis la veille des fêtes de fin d'année fonctionne conformément aux consignes des autorités militaires. Sur tous les parcours, Paul Kofi Kofi a pu faire le constat que les hommes sont effectivement à leur poste et qu'ils sont à la tâche pour la protection des personnes et leurs biens. Et c'est tant mieux pour l'ensemble des populations, en particulier pour les personnes qui travaillent jusque tard dans la nuit. Au cours de cette tournée, Paul Kofi Kofi a appelé ses hommes à la vigilance et insisté sur les nouvelles dispositions prises aux portes d'entrée de la ville d'Abidjan. Nous venons de transformer le corridor de Gonzagueville en point d'observation. et mon rôle aussi c'est de venir constater que cette mesure est effective. Donc on les signale aux usagers, dorénavant ils constateront qu'il n'y aura plus en quelque sorte de tracasserie à l'entrée et à la sortie comme à Jesko. La visite du ministre en charge de la Défense l'a également conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka et sur les sites stratégiques de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous allez les voir en images, les responsables du programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest sont en réunion ici à Abidjan. Cette structure de la commission de la CDA œuvre à la prévention et à la gestion des crises alimentaires. La réunion ouverte ce jeudi a eu pour, entre autres objectifs, la mise en œuvre concrète d'une stratégie régionale de stockage et de réserve dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. De ce congrès de néphrologie qui avait pour objectif de vulgariser les avancées dans le traitement de l'insuffisance rénale, il a été surtout question de la prise en charge des balades et de la transplantation rénale en Côte d'Ivoire. Conaté Moussa et Laetitia Manglet pour en savoir davantage. Plusieurs millions de personnes sont malades d'insuffisance rénale dans le monde selon l'OMS. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Selon des statistiques, entre 400 et 500 personnes sont hospitalisées par an en Côte d'Ivoire pour cause de dysfonctionnement des reins et 96% d'entre eux ne sont pas encore prises en charge. La prise en charge reste donc une préoccupation pour les insuffisants rénaux. C'est le cas de cette jeune fille de 26 ans qui dialyse depuis maintenant deux années. Je supporte moi-même mes charges quant au kit de dialyse, le transport et parfois les médicaments. Pourtant, l'on note certaines avancées dans la prise en charge des malades du Rhin en Côte d'Ivoire. De deux centres de dialyse, l'on est passé à environ 500 centres en 2014. Aussi, de 2500 francs, la dialyse revient aujourd'hui aux malades à 1750 francs CFA. Le bilan de toutes ces avancées fait actuellement l'objet du premier congrès de la Société Ivoirienne de Néphrologie. Mais l'objectif, c'est d'abord de rassembler tous les spécialistes sur un même lieu, comme on l'a dit, et puis ensuite de débattre des problèmes, parce que tous nos problèmes ne sont pas les mêmes que ceux du Nord. Donc d'essayer de centrer un peu nos problèmes sur nos malades, sur les formations et sur l'évolution de la néphrologie dans notre pays. Ce sont près de 200 spécialistes de néphrologie, venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe, qui participent à ce premier congrès qui se tient du 19 au 21 février à Grand Bassam. L'actualité également marquée par la cérémonie de clôture des assises du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les travaux de ce congrès ont essentiellement porté sur la mobilisation des ressources et sur la gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Car des recommandations ont été élaborées et des propositions faites, nous dit notre réporteur Honorine Agnigori. Au cours de ce congrès, il a été question entre autres de la problématique de la réduction de l'eau non facturée et de l'assainissement. Les décideurs politiques ont été invités à s'approprier la gestion de la réduction de l'eau non facturée, c'est-à-dire l'eau perdue du fait de la vétusté des installations hydrauliques. Quand on sait que 2% seulement des budgets nationaux sont consacrés au financement de l'eau, les participants attendent beaucoup des retombées de ce 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Nos attentes, c'est que nos aînés nous aident à relever le défi de manque d'eau qu'on enregistre dans nos sociétés. Sa réponse dans les dires du directeur général de la Sodeci, président de ce congrès, qui affirme que les conclusions des travaux serviront à améliorer les services d'eau potable en Afrique. Le directeur général de la Sodeci, Basile Eba, donne quelques solutions pour résoudre les problèmes d'eau à Abidjan. Aujourd'hui, le retard d'investissement qui est à l'origine des difficultés d'approvisionnement en eau de la ville d'Abidjan, qui dit que ces problèmes sont essentiellement dus à des retards d'investissement. Et depuis la sortie de la crise, il y a un certain nombre de programmes d'investissement qui sont en train d'être réalisés. Là, je vous ai parlé du projet Niangon 2. Il y a également le projet Songon pour l'eau potable. Il y a le projet Bonoie 1 qui, lorsqu'ils seront mis en service, vont permettre de couvrir le déficit de production d'eau potable sur la ville d'Abidjan. Le prochain congrès de l'Association africaine de l'eau se tiendra en 2016 à Nairobi, au Kenya. Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. C'est autour de ce thème que les échanges ont eu lieu au cours du panel organisé dans le cadre du rendez-vous du quotidien Fraternité Matin. Les participants ont parlé de l'énorme potentialité qu'a notre pays, la Côte d'Ivoire, à produire ces énergies renouvelables. Des précisions dans ce reportage avec Serge Colléa. A l'instar de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose d'un important gisement solaire. Ce potentiel reste pourtant inexploité. A travers la 14e édition d'un grand rendez-vous de Fraternité Matin, les acteurs du secteur de l'énergie se sont penchés sur le sujet. Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. Thème de cette rencontre a été développé par deux conférenciers. Pour Aboua Gustave, directeur général du développement durable, l'énergie solaire est un don de la nature. La Côte d'Ivoire gagnerait à l'exploiter en vue de s'inscrire dans la dynamique mondiale du développement durable. Nous invitons la société civile, nous invitons le privé, également les partenaires au développement à nous accompagner dans cette lourde tâche et noble, car sans énergie dans le milieu rural, il n'y aura pas de développement durable, il n'y aura pas d'émergence. Selon le président de l'association ivoirienne des énergies renouvelables, la Côte d'Ivoire, vu ses potentialités, doit se fixer un objectif. Celui d'être le premier pays de l'Afrique subsaharienne à produire l'énergie renouvelable d'ici à 2030. Au total, des échanges fructueux entre participants que les initiateurs entendent renouveler. Le secrétire exécutif du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakoudi-Kahuyé, était l'invité de la tribune Fauteuil Blanc, une tribune d'échange avec les journalistes organisés par le quotidien Le Nouveau Réveil. La rencontre a permis au secrétire exécutif du PDCI d'échanger avec la presse nationale et internationale sur l'avis de son parti et sur l'actualité politique nationale. Le compte rendu complet de notre reporter dans nos prochaines éditions. De leur côté, les enseignants, réunis au sein d'une structure spécialisée du RDR, le Rassemblement des Républicains, s'apprêtent à effectuer une tournée nationale pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Léon Brault. Les 143 sections du Rassemblement des Enseignants Républicains, RER, appelaient à réserver un bon accueil au Bureau exécutif national de leur structure. Il entreprend pour trois jours, à compter de ce jeudi 20 février, une tournée sur toute l'étendue du territoire. En plus de ces missions originelles, le RER, Rassemblement des Enseignants Républicains, a pour devoir de sillonner tout le pays pour expliquer l'action gouvernementale, deux, informer les populations des questions d'urgence, trois, élargir ses bases en vue des élections générales de 2015. Ces missions de sensibilisation sur les actions gouvernementales, le RER les a initiées dès la session du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Il s'agit pour les enseignants républicains d'apporter leur contribution à la gestion du pouvoir d'État. A l'origine, le RER a la mission, entre autres, la formation des militants du RDR, parti dont il est né en 1995. Une réunion entre le gouvernement et le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, s'est tenue à la primature. Il a été annoncé l'ouverture du débat sur des réformes à faire pour la tenue d'élections apaisées en 2015, notamment la révision de l'article 35 de la Constitution. Le compte-rendu de Hugues Hervé Blé. Cette toute première rencontre avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, le gouvernement l'a consacré à lui faire le compte-rendu détaillé des acquis du dialogue politique avec l'opposition. Pour le gouvernement, représenté par le pôle politique, il s'agit d'obtenir les avis et observations du RHDP, mais surtout d'ouvrir avec lui les discussions sur les réformes institutionnelles et électorales, ceci en vue de la tenue d'élections générales apaisées et inclusives en 2015. Le gouvernement l'a rappelé au RHDP, la coalition des partis au pouvoir. Les principales questions à aborder en vue de la bonne tenue des élections de 2015 sont relatives à la composition de la Commission électorale indépendante, à la révision de la Constitution, en son article 35 notamment, comme convenu dans l'accord de l'UNAS-Marcoussi du 24 janvier 2003. A ces deux points s'ajoutent l'organisation pratique des élections générales de 2015, le recensement des électeurs, le recensement général de la population et de l'habitat et le listing électoral. Nous sommes là avec la secrétaire du RDA, de l'UDPCI et du MFA, et bien sûr du PDC-RDA. Le gouvernement nous a fait le point et le bilan de toutes les actions menées pour parler avec nos amis de l'opposition et également nous a soumis quelques questions que nous allons regarder et dans un futur très proche, vous aurez les différentes positions du RHDP. Le pôle politique du gouvernement qui attend les avis et observations du RHDP a déjà recueilli les positions des partis politiques de l'opposition, membre du cadre permanent du dialogue CPD. C'était au cours des 14 réunions du CPD. Le secteur du livre et de l'édition en Côte d'Ivoire est très florissant, ça on le sait. Cependant, éditeurs, auteurs et libraires se trouvent confrontés au piratage de ces œuvres littéraires. Quels sont les mots qui mènent à l'industrie du livre ? Comment supportent les éditeurs, les librairies et éditeurs ? Quels sont leurs problèmes ? Les réponses dans ce dossier de la rédaction proposé par Serge Colléa. L'industrie du livre en Côte d'Ivoire constitue un secteur d'activité économique dynamique. Une récente étude a pu relever qu'elle produit chaque année 150 nouveautés avec 7 millions de livres imprimés par an, dont 70% pour l'édition scolaire et 30% pour la littérature générale. L'industrie du livre représente dans la région d'Abigan un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards de francs CFA et l'emploi à près de 1500 personnes. Ces données encourageantes ne reflètent pas forcément la réalité du terrain. A la vérité, l'industrie du livre semble être à la croisée des chemins. Les professionnels s'interrogent tous les jours sur l'avenir d'un marché se réduisant au fil des années à sa portion la plus congrue. La problématique, c'est que le livre scolaire est décidé et dirigé par nos gouvernants, par l'État de Côte d'Ivoire. Le livre est acheté par l'État directement aux éditeurs. Ce qui fait que la chaîne est brisée, puisque au bout, on a le distributeur qui est le libraire, qui n'a donc pas accès à cette manne importante du livre ivoirien. Nous avons affaire actuellement à un gros problème de piratage. Quand il y a un ouvrage qui est au programme, finalement, l'éditeur n'en tire pas profit. Et c'est tout un réseau. Les auteurs qui ont fait les livres n'ont rien. Et puis, c'est quelqu'un, un kidam, qui est là et qui fait des affaires. César est libraire depuis une vingtaine d'années. Son officier NAN ne fait plus recettes comme par le passé. Après chaque rentrée, je fais des chiffres d'affaires de 30 millions. Aujourd'hui, ça se porte mal, ça ne va pas. René Yedieti est le président de l'association des libraires de Côte d'Ivoire. En quelques années, il a vu cinq membres de son organisation fermer leurs librairies. Lui-même, président directeur général de l'une des librairies les plus anciennes de Côte d'Ivoire, a résisté. Mais il a quand même fermé 15 agences. Le groupe dispose en ce moment de neuf librairies. Une véritable saignée pour une industrie au cœur de la formation, de l'éducation et de la culture. Dans le secteur du livre et de l'édition, le premier adversaire des librairies classiques demeure le secteur informel. Un secteur dominé par les librairies à ciel ouvert, dites librairies par terre. Nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de piratage. Mais nous qui sommes les responsables, nous condamnons cela. Dans le milieu, l'on parle d'une nouvelle race d'éditeurs du livre. Retranché dans des entreprises clandestines, ils reproduisent essentiellement des ouvrages scolaires. Ces livres sont ensuite déversés sur le marché, créant ainsi une déloyale concurrence. Des nouveaux livres que tu prends dans une édition comme CEDA, tu viens vendre 4 400, les gens sont en train de vendre à 1 000 francs. Effectivement, les pirates, alors là c'est un problème de police, je dirais. Mais nous avons trouvé auprès de la douane ivoirienne une écoute. Au moins arrêter ce phénomène qui se développe d'une façon exponentielle et qui va mettre en péril très rapidement nos sociétés. L'industrie du livre en Côte d'Ivoire n'est pas au bout de ses difficultés. Depuis quelques années, les acteurs du système éducatif sont devenus des concurrents sérieux des professionnels du livre. La vente des fascicules dans les écoles tue le secteur des livres. C'est les mêmes livres, ils prennent, ils photocopient à l'école et puis ils vendent aux élèves à un prix exorbitant et les parents viennent ici, ils pleurent avec nous. Moi qui suis le libraire, des fois on fait sortir mes enfants pour le problème des fascicules, pourtant je leur donne tous les livres. Les fascicules, bon, je ne sais pas où ça quitte, parce que c'est les professeurs eux-mêmes qui viennent nous montrer ces livres. Il n'est pas intéressant de vendre des fascicules, il n'est pas intéressant de faire le commerce en tant qu'enseignant parce qu'on est payé pour faire le travail. Sur le principe que des enseignants mettent leur expérience dans des documents, c'est une très bonne chose. La seule chose qu'on peut condamner, c'est d'obliger les enfants à acheter ces fascicules. Cette école confectionne elle-même ses livres et les met à la disposition des élèves. Ce n'est plus un prof tout seul dans son coin qui fait des polycopes et qui les vend sous le manteau, mais nous avons produit des manuels. D'ici quelques années, si on y prend garde, les maisons d'édition vont fermer. Pour les professionnels du livre, laisser mourir l'industrie du livre, assister à la disparition des librairies et maisons d'édition, c'est tout simplement rénoncer à l'éducation et à la formation pour les générations actuelles et futures. C'était le dossier du jeudi de la rédaction, dossier proposé par Serge Kolea. Sur le continent, l'actualité reste marquée par la situation de crise en Centrafrique. Après 11 mois de violence, ce pays est désormais confronté à une pénurie alimentaire. On peut même dire que la misère est le quotidien des civils centrafricains. En Ukraine, les affrontements meurtriers ont repris ce jeudi dans le centre de Kiev. On compte plusieurs dizaines de morts par balle réelle. Des images pour en témoigner. Protégés par des boucliers de fortune, ils avancent. Les corps tombent et parfois ne se relèvent pas. Les manifestants ont repris le contrôle jeudi de Maïdan, la place de l'indépendance de Kiev. Difficile de savoir le prix payé. Des journalistes évoquent 25 morts chez les manifestants. Les autorités parlent de dizaines de victimes dans les rangs des policiers. La trêve annoncée par les autorités n'aura duré que quelques heures. J'étais à côté d'un gars sur les barricades. Quelqu'un a tiré depuis l'hôtel Ukraina et il est tombé. Sa poitrine était couverte de sang. On l'a évacué, il respirait encore et il a dit « Frère, je ne veux pas mourir ». 30 secondes après, il était mort. Depuis le début de l'occupation de cette place, il y a 3 mois, la violence n'avait jamais atteint un tel niveau. Dans les hôtels proches de Maïdan, les secours s'activent. Selon des médecins, plusieurs de ces blessés ont été visés par des snipers. Ceux qui sont chanceux ont reçu une balle dans les membres. Mais ceux qui ont été blessés au poumon ou au cœur, malheureusement, ici, nous n'avons pas les moyens de les soigner. Dans cette ambiance surréaliste, le siège du gouvernement a été évacué. Les chefs de l'opposition avouent qu'ils ne maîtrisent plus grand chose. Je serais très franc, le gouvernement ne contrôle pas les forces anti-émeutes. Et il est très difficile pour l'opposition de contrôler Maïdan. Il y a un certain nombre de groupes devenus incontrôlables. C'est la vérité, l'Ukraine est dans un sacré pétrin. Après les Etats-Unis, c'est au tour de l'Union Européenne de brandir la menace de sanctions. Une tentative de chantage, selon la Russie, qui, à l'Est, suit également avec attention les développements de la crise ukrainienne. Voilà, fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Ricardo Sommon et supervisé par Justin Diquet. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, à 23h, vous serez avec Francis Boiffaut. Excellente soirée sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501